Et salut les espions ! Salut les espions ! On est toujours dans notre lecture de 1 et 2 Timothée, hashtag TeamTime, donc la lecture pour les vacances. Ces dernières vidéos, on s'est beaucoup attardé sur tout ce qui concernait le témoignage intérieur, donc le fait d'avoir une conscience pure, l'importance aussi d'avoir une foi pratique, l'importance aussi de demeurer dans la vérité, de combattre le bon combat. Cette vidéo, on aimerait vraiment s'attarder sur tout ce qui concerne le témoignage extérieur, dans cette vidéo et les vidéos suivantes. Donc avant tout, on va essayer d'être un peu plus général. Il est important de savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été manifesté, il est dit, dans les trois mondes. Dans le monde céleste, dans le monde terrestre et dans le monde sous la terre. C'est dit qu'il a été glorifié et qu'il sera reconnu dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que tous reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Et donc, il est important aussi pour nous qui devons être comme Christ, tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde, comme dit la Bible, il est important que nous aussi, notre témoignage soit manifesté dans tous les mondes. Et pour ça, il faut développer la notion de témoignage, premièrement. Qu'est-ce que le témoignage ? La Bible déclare que nous sommes des lettres vivantes, écrites comme témoignages, rendues comme témoignages de Jésus-Christ, de son œuvre de salut. Comme Jésus était l'image visible du Dieu invisible, nous aussi, nous devons être l'image visible du Christ qui aujourd'hui est invisible pour le monde. Christ a dit avant de partir que nous le verrons parce que nous croirons, mais que le monde ne le verra pas. Et on peut le voir aujourd'hui dans notre vie, nous pouvons voir Christ agir dans notre vie. Et Christ est rendu visible dans le monde au travers de nous. Dans Abacu, il est dit, grave la vision sur des tablettes, afin que celui qui la lise puisse la lire couramment. Il est important que le témoignage de Christ, le témoignage du Royaume des Cieux, soit écrit clairement dans notre vie, afin que quiconque veut le lire puisse le lire. Et ça, c'est vraiment important, autant dans le monde céleste que dans le monde terrestre. Le concept d'écrire une lettre, c'est tout simple. L'encre du stylo doit se répandre sur la feuille. La feuille absorbe l'encre, mais l'absorbe d'une manière nette et précise, afin qu'on puisse lire des phrases claires. Et c'est exactement ça que Dieu veut faire. Il veut écrire son témoignage à l'aide du sang de son Fils dans notre vie. Et que ce témoignage puisse être clair pour tout un chacun, que tout un chacun puisse le lire. Et c'est important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Dieu se fait connaître. Jésus-Christ se fait connaître au travers de nous. La prédication de l'Évangile n'a pas été donnée à des anges, comme on peut le voir par exemple dans l'histoire de Corneille. L'ange se manifeste à Corneille, mais il lui dit, va voir, va faire venir un certain nommé Pierre, Simon-Pierre, et il te dira tout ce que tu as besoin de savoir pour être sauvé. Quand Jésus-Christ se manifeste lui-même à Paul, il lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. Il envoie à l'Agnace. Donc Dieu manifeste le témoignage de son Fils au travers d'hommes, donc au travers de nous, au travers de ses enfants. Et c'est important d'être un témoignage clair, un témoignage précis, que lorsqu'on nous voit, on puisse dire, ok, d'accord, eux c'est vraiment des chrétiens, ils portent le témoignage de Christ. C'est dans ce sens-là que le nom chrétien était donné. C'était des personnes qui, en Tioche, manifestaient le témoignage de Christ. Il faut que notre témoignage soit clair. La Bible déclare que quand on souffre dans la trompette, il faut que le son qui en sorte soit clair pour que les gens puissent être avertis. Et c'est un témoignage vis-à-vis de notre témoignage à nous aussi. Il faut que quand Dieu nous utilise, le son qui en sorte soit clair, ne soit pas confus, et que ce soit réellement le témoignage de Christ. Donc je t'invite réellement, aujourd'hui, à réfléchir à est-ce que ton témoignage est clair, est-ce qu'il est visible que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, né non de la chair, né non d'une pensée humaine, mais né de l'esprit, né de Dieu. Est-ce que quand les gens te voient, ils se disent, mais cette personne, elle est différente ? Et on va développer dans les vidéos suivantes, voilà comment Dieu, comment Paul nous enseigne à manifester le témoignage dans le monde spirituel comme dans le monde humain, et voir la corrélation entre ces deux mondes, entre nos actions physiques qui ont un écho dans le monde spirituel et nos actions spirituelles qui ont un écho dans le monde physique. Voilà, soyez bénis, à très vite. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on voulait vous encourager tout simplement. Donc en quelques étapes vraiment simples et faciles à mettre en place. En premier, fais un constat, regarde où est-ce que tu en es dans ton témoignage, humainement comme spirituellement à tout niveau. Déjà fais un constat pour savoir d'où est-ce que tu pars, et ensuite regarde où est-ce que tu dois aller, et fais-toi des étapes simples pour passer de l'un à l'autre, et avoir vraiment ce bon témoignage. Et les vidéos suivantes vont t'aider à vraiment rentrer dans tout ce qui est nécessaire. Voilà, et je pense qu'après ces vidéos, certaines polémiques, n'auront plus lieu d'être. On comprendra pourquoi Paul nous parle des vêtements, pourquoi Paul nous parle du physique, et voilà le lien qu'il y a avec le spirituel. et on pourra comprendre l'importance de ces petits détails qui aujourd'hui semblent anodins. Voilà, soyez bénis. A tout de suite pour une nouvelle vidéo.